Ce qui m'étonne en réalité, c'est parce que c'est vrai qu'au-delà de tout, dans ce monde de la HAC, il y a des représentants de l'exécutif, ainsi de suite. Mais nous avons aussi des journalistes qui sont parmi ces membres de la HAC, des conseillers de la HAC. Vous voyez, ils sont pratiquement, je crois, à un an de la fin de leur mandat. Il faudrait quand même qu'ils puissent étonner les confrères parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas être journaliste, aller devenir conseiller et que des collègues qui vous ont envoyé là-bas, aujourd'hui, ne sont même pas dignes de dire quelque part qu'ils sont journalistes. Vous voyez, ça n'en a même pas ceux-là qui sont des journalistes et qui sont parmi ces conseillers. Et il y a un silence. Moi, c'est ce qui m'étonne au fait. C'est-à-dire, puisque nous, on est à la quête de l'information, on n'a pas l'information, vous allez vers telle, non, ce n'est pas moi qui suis habilité à dire, vous allez vers telle. Et je suis sûre que même la présidente de l'UPMB n'a pas pu avoir l'explication. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque la délivrance des cartes? Donc, c'est comme ça. J'allais justement demander, est-ce qu'il y a eu des rencontres entre l'UPMB ou bien autre fêtière des journalistes avec l'autorité de régulation? Bon, ça, nous ne sommes pas dans le secret de Dieu pour savoir s'il y a eu des rencontres en coulisses. Ce que nous, nous constatons, c'est que pendant pratiquement un an, nous avons travaillé, nous avons exercé notre métier sans cadre de près.